Les habitants de certains quartiers de la capitale peinent à s'approvisionner en eau potable. Ils recourent au forage, mais dans quelles conditions ? C'est le dossier que nous propose Gina Wabiwa dans ce journal magazine. Les journaux du dimanche prévoient également la rétrospective de la semaine, mais l'actualité passe en premier. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bon réveil à vous qui nous réjoignez pour cette première édition du journal magazine d'essai dimanche 17 septembre 2023. Gouvernement, bon syndical, le pacte social est scellé au terme de cinq jours de travaux de la commission paritaire entre les deux parties. La mécanisation des 50 000 agents au quatrième trimestre est l'une des recommandations issues de ces assises, clôturée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, nous dit Nadine Kiloche. Bonne nouvelle pour les agents publics de l'État. Le gouvernement de la République s'engage à assurer l'application intégrale du décret du premier ministre fixant la grille barémique au quatrième trimestre de cette année en cours, tout en intégrant les frais d'indemnité de transport et la mécanisation des 50 000 agents pour des raisons d'inclusion salariale au quatrième trimestre 2023. C'est parmi des résolutions sanctionnant les travaux de la commission paritaire, gouvernement, bande à l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui se sont clôturées le samedi 16 septembre 2023 à 2h du matin par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. En deux ans et demi, beaucoup a été fait suivant les orientations de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Chiseké-Dichon, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ce Grand Congo sans une administration publique digne de ce nom, qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Ce compromis obtenu dans le cadre du dialogue social a pour but de reprendre aux revendications légitimes des agents de carrière des services publics de l'État. Merci au chef de l'État, merci au Premier ministre, merci à tous les membres du gouvernement. Ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé et piloté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liahou, les travaux de la commission paritaire gouvernement-banc-syndicale de l'UNA ont donné un nouveau départ pour la bonne marche de l'administration publique. On va se rendre à Cuba, plus précisément à la Havane, où s'est tenu pendant deux jours le sommet de G77. Les participants à ces assises ont débattu sur les défis du développement. La RDC a pris part à ces assises via son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Doris Mozo Tamboué pour le reportage. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Miguel Diaz-Canel, président cubain et président en exercice du G77. Les effets négatifs générés par l'ordre économique international, exacerbés par la pandémie du Covid, ont atteint des niveaux alarmants. Un revers majeur dans les avancées discrètes en matière de développement. Un progrès scientifique et technologique est la clé pour parvenir au développement durable. C'est dans ces contextes que les G77 et la Chine se mettent ensemble pour faire avancer les aspirations de peuples. Le sommet de Havane a encouragé les débats et fait l'analyse sur les principaux défis. Le sommet a également approuvé une déclaration dans un texte qui devrait être préalablement négocié par le groupe 77 à New York. La République démocratique du Congo a pris part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoulapalapenapala, représentant personnel du chef de l'État. Pour la République démocratique du Congo et son président, son excellence du président de la Chine, c'est que la dénonciation du mal et la criminalisation des auteurs et de malheurs sont certes, nécessaires pour une sorte de psychothérapie collective et d'émettre conscience de peuples. La République démocratique du Congo fera entendre sa voix partout où les États se réuniront. Sachez également que l'enregistrement des enfants à l'État civil, la RDC est dans les bons. Le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans a connu une augmentation de 15% par rapport à 2013. Les stratégies mises en place par le gouvernement pour atteindre cette augmentation ont été partagées à New York par la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois. C'était au cours d'un panel d'échanges d'expériences organisées au siège international de l'UNICEF. Depuis New York, nos envoisés spéciaux, Françoise Boulabouaki et Pompouomba. En termes d'enregistrement des enfants à l'État civil, la RDC a fait un bon qualitatif. En 5 ans, la barre de 60% a été atteinte. Des progrès significatifs partagés par la ministre d'État, ministre du Plan, au cours de ce side event organisé en marche du sommet sur les ODD à New York. La première innovation, c'est déjà au niveau juridique avec le code de la famille qui permet un enregistrement gratuit dans les 90 jours. Aujourd'hui, avec le PDL 145 Territoires qui construit des centres de santé, des bâtiments administratifs où il va y avoir des autorités de l'État civil au niveau de chaque territoire, je pense qu'on est dans un processus pour rapprocher la population des instances qui vont permettre justement de faciliter cet enregistrement. Aux côtés du Nigeria, du Pakistan, de l'Éthiopie, du Bangladesh, la RDC a emballé l'assistance sur ces innovations mises en place pour réaliser l'ODD 16.9. Judith Souminoua-Toulouka a aussi évoqué les défis et le succès de la collaboration entre services. Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu au cours de cette séance de travail avec le staff de l'UNICEF. Les pas franchis par la RDC ont été salués. Cela nous permet de voir que la RDC avance dans les modèles, dans l'interopérabilité des différents avec la santé. Grâce à cela, nous pensons que la RDC pourrait atteindre l'objectif de développement 16.9. Selon les dernières projections statistiques, si la RDC parvient à maintenir ce rythme de croissance observé dans les sept prochaines années, le pays sera en mesure de réaliser l'ODD 16.9. Plus d'un milliard de personnes vivent sans identité légale. Selon le rapport des Nations Unies, tout le monde mérite une identité. L'identité mérite une journée. C'est sous ce thème que l'Humanité a célébré hier la journée de l'identité. A Kinshasa, le directeur général intérimaire de l'Office national d'identification de la population affirme qu'il est fondamental que les Congolais obtiennent leur carte d'identité. Retour sur cette journée avec Anita Luamba. L'identification légale pour tous, l'un des objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030 par toutes les nations et cela grâce à l'enregistrement des naissances. Actuellement, plus d'un milliard de personnes vivent à travers le monde sans aucune forme d'identité officielle. En République démocratique du Congo, les chiffres sont alarmants. Plus de 100 millions des Congolais ne possèdent pas d'identité légale depuis le dernier recensement qui remonte à plus de 4 décennies. A ce jour, plus de milliards de personnes dans le monde, dont environ 100 millions de Congolais, ne possèdent pas d'identité légale et le dernier recensement national remonte à 4 décennies. Pour pallier cette carence et conformément à la vision du président de la République, le NIP a octroyé le 30 juin 2023, cette année alors, la toute première carte d'identité nationale. 40 ans après, au premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tisségali, Tulumbo, chef de l'État, a acquis, gérant, mes hommages, les plaies de Ferron. Pour les Nations Unies, cette journée particulière démontre le rôle important et fondamental de l'identité basée sur l'inclusion, la protection et l'utilité, d'où la nécessité pour les Congolais d'obtenir une carte d'identité. Présentement, le NIP est en plein processus pour procéder à l'identification de tous les Congolais et à la délivrance de la carte d'identité nationale, motif de fierté nationale. L'identité légale donne la possibilité aux citoyens du monde d'exercer leurs droits, d'accéder aux services fondamentaux et de remplir, enfin, leurs devoirs civiques. Dans un autre registre, les travaux du Forum Régional sur la stratégie surgel de l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or se sont achevés. Travaux clôturés par la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay-Noudi, Jeunie Chabani. Les États membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, dont la RDC, sont soit producteurs de l'or ou soit pays de transit pour le commerce de l'or. Ils sont pour la plupart théâtres de conflits armés perpétrés par les groupes armés qui ont pour source de financement l'exploitation illicite de l'or. Le Forum Régional de la SIRGEL sur la mise en œuvre de la stratégie SIRGEL pour l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or, clôturé par la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a pris six résolutions. Les recommandations formulées nous permettront de mettre en place une stratégie régionale efficace pour bien encadrer l'or d'exploitation mini-artisanale et à petite échelle qui constitue à ce jour un réel défi. La République démocratique du Congo est pratiquement le seul pays qui a implémenté les six outils du mécanisme régional du pays du Grand Lac de certification. Nous demandons vraiment que tous les autres pays membres de la SIRGEL puissent nous imiter dans l'implémentation afin que tous nous puissions regarder dans la même direction et élaguer l'exploitation illicite. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a réitéré le soutien des Nations Unies à cette démarche de mettre fin aux flux financiers des groupes armés par l'exploitation illicite de l'or. C'est l'une des solutions durables à la lutte contre le commerce illicite de l'or par les groupes armés et la pacification de la sous-région. Par la suite, la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, a ouvert la réunion des secrétaires permanents des États membres de la SIRGEL pour lutter contre l'exploitation illicite des minéraux en RDC. Ces assises se sont clôturées par une conférence de presse. Tout autre chose à présent, le Côte-National des Finances vient de réceptionner une salle équipée par un tableau Android avec possibilité de former à distance et c'est dans le cadre du programme de modernisation de l'offre de formation. Rikin Doziloya, reportage. L'École nationale des Finances, NF, reste le centre de formation par excellence dans les domaines de douanes et accises, les finances publiques, budget, comptabilité, impôts directs et indirects, enfin, les assurances. Cette école vient de bénéficier, il y a peu, d'une salle moderne construite sur financement du ministère des Finances sous la tutelle de Nicolas Kazadika di Manzouji. Grâce à l'esprit managérial de son directeur général, Jean-Paul Niembo Tampakagna, l'Enef, vient aujourd'hui d'acquérir un don de la société Huawei, représenté par son directeur général adjoint, Zhang Bowen, dans le cadre du partenariat sur la modernisation de l'offre de formation. Il s'agit des tableaux Android, un écran géant, des ordinateurs et autres matériels pour les quatre bureaux sectoriels ainsi que la division des formations initiales. 100 sièges sont également installés dans la nouvelle salle qui devra, par ce nouveau dispositif, recevoir des enseignements à distance. Le tout rafraîchi par des splits et autres climatiseurs débuts, de quoi faciliter l'apprentissage dans les meilleures conditions. La satisfaction est totale du staff dirigeant, en passant par le rang des formateurs et le personnel administratif de l'Enef, motivés par cette acquisition. On passe à la partie magazine de ces journaux avec la semaine du président Kibambe Somwe. Nous fait revivre en image les faits qui ont marqué les activités du chef de l'Etat. Regardez. L'église kimbanguiste a commémoré le 12 septembre dernier l'anniversaire de naissance et l'arrestation du prophète Simon Kimbangu. L'événement a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la revue Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo a eu en début de semaine à la cité de l'Union africaine avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. La date marque aussi la déportation de plus de 37 000 familles avec 150 000 martyrs dénombrés par l'église kimbanguiste. Simon Kimbangu Kiangani a annoncé au chef de l'Etat la concession d'un mémorial à mémoire de toutes ses victimes. Il a aussi remercié le président de la République de l'attention particulière qu'il accorde à la réhabitation de la route d'Inkamba. Nommés au terme d'une série d'ordonnances présidentielles le 15 août dernier, 69 magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et des paquets généraux près ces hautes juridictions ont prêté serment au palais de la nation devant le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo magistrat suprême qui a pris acte de leur prestation de serment. Ces hauts magistrats ont juré de respecter la constitution et les lois de la RDC de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Et en 5 minutes, Chantal Okoloba nous rappelle les faits saillants de l'actualité qui s'achève, notamment l'ouverture de la session budgétaire de septembre par le 2 chambres du Parlement. Images et commentaires. On fait remarquer la semaine qui vient de s'achever, ouverture de la session de septembre par les 2 chambres du Parlement. Une session essentiellement budgétaire. Pour lutter contre l'exploitation illicite de l'or artisanal, un forum a été organisé par la CRG. Travaux, ouvert à Kinshasa par le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondi. Rélance des activités de la compagnie Congo Airways, le gouvernement est déterminé à trouver des solutions urgentes. Cette question a été débattue au cours des échanges qu'il a eues avec les ministres des Transports et les directeurs généraux de cette compagnie nationale d'aviation. Démarrage de l'opération d'identification des unités flottantes sur le flègue Congo par les ministres des Transports, voies de communication et des enclavements. C'est là en vue de contrôler le niveau de chargement des différentes embarcations pour éviter les accidents des navigations. Au volet des infrastructures, les travaux de construction du centre culturel artistique des pays de l'Afrique centrale évoluent à pas de géant. Au moins, 80% des travaux sont déjà exécutés. Les ministres d'État en charge des infrastructures avaient effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, le ministre du plan avait effectué une visite d'itinérance dans le Grand Équateur. Question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux de réhabilitation et de construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. La population du Grand Bandoundou a bénéficié des nouveaux bâtiments scolaires et administratifs. C'est là, toujours dans le cadre du PEDEL des 145 territoires. Pendant 15 jours, les inspecteurs sont en mission de contrôle économique. Objectif, faire respecter les structures des prix sur les marchés de Kinshasa. Mission lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie. Le mandat législatif tend à sa fin pour les députés nationaux. L'ouverture de la dernière session parlementaire, essentiellement budgétaire, a eu lieu vendredi 15 septembre 2023. Alors, quel est le rôle d'un député national tentatif de réponse dans ces premiers dossiers que nous proposent Erudis Kittoutou et Olivier Maquiesse? L'échéance électorale qui s'annonce, entre autres avec le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, pousse à s'interroger sur les réalités de fonction d'un député national. Nous leur votons pour porter nos voix au Parlement. Le rôle d'un député est de défendre la population pour que le malheur ne lui arrive pas. Le rôle d'un député est de voter les lois. Il nous représente au Parlement. Les députés doivent d'abord privilégier les intérêts de la population congolaise. Le député doit voter les lois et veiller sur les institutions du pays pour son applicabilité. Au Parlement, les députés doivent privilégier les intérêts de la population. Pour veiller sur les institutions, en fait, ils allaient vraiment appliquer, ils allaient la mise en place. Ils doivent répondre aux désidératats de la population. Toutes ces considérations méritent d'être prises en compte pour que les prochains députés nationaux ne fassent pas l'objet des critiques de leurs prédécesseurs. Pour lutter contre la pénurie d'eau dans la capitale Kinshasa, les habitants de certains quartiers ont opté pour le forage. Mais dans quelles conditions ? C'est le deuxième dossier de ce journal-magazine. Il est signé Gina Wabiwa et Émilie Kaindou. Braver cette route des terres sablonneuses du quartier Cogélos pour atteindre la localité de Luzizila nécessite de l'endurance, surtout pour les conducteurs des taxis-motos. Située dans la commune de Mangafoula, Luzizila se voit de plus en plus peuplée et de maisons construites. Cependant, cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé. Pas des routes asphaltées, les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes. Une situation défavorable, surtout pour la population. L'eau est rare. On n'a pas de courant permanent ici. Nous les mamans, nous souffrons avec nos enfants, surtout les élèves. Les milieux sont enclavés. Je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi, autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa. Il y a des années, les taxis-bus arrivaient jusqu'ici, mais l'érosion a tout chambardé. Nous voulons aussi des routes. Nous parcourons de grandes distances à pied. En attendant son désenclavement, la majorité de la population des Luzizila emprunte les trains en provenance des Kassangounou pour se rendre à la gare centrale, dans les centres-villes. Pendant ce temps, l'organisation du Forum National de Nutrition, le conseil principal du chef de l'État en charge du Collège de Santé est bien-être atténu. La huitième réunion du secrétariat en vue de faire un état des lieux. Rodé Panda, reportage. Améliorer la situation nutritionnelle de la population congolaise en général et des enfants en particulier est l'objectif du Forum qui aura lieu du 5 au 7 octobre de cette année. Les conseillers principaux du chef de l'État en charge du Collège de Santé et Bien-être étaient en réunion avec toutes les commissions du comité préparatoire du Forum National de Nutrition. La République démocratique du Congo, sous le haut patronage de son excellence, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, président de la République, chef de l'État, organise du 5 au 7 octobre le Forum National de Nutrition sous les thèmes « L'appel à l'approche inclusif, synergique et inclusif pour la lutte contre la malnutrition ». L'objectif de ce forum est de mettre ensemble toutes les parties prénantes dans la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo afin de leur présenter le plan d'investissement et le plan national stratégique multisectoriel de lutte contre la malnutrition ainsi que la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la sécurité alimentaire et ses règles d'organisation en République démocratique du Congo. Satisfaits des différents rapports donnés par les commissions, les CEP, Mbokafo et Fofa restent rassurés de la bonne tenue de ces grands événements auxquels Félix-Antoine Tiseke di Chilombo prendra part personnellement. Une autre séance de travail est prévue pour la semaine prochaine. Politique, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS atténue vendredi sa traditionnelle matinée scientifique sur l'assurance qualité et les bonnes pratiques dans la société congolaise pour ce cadre de l'UDPS sans la promotion des valeurs positives le pays ne décollera pas. Alain Bikai nous en dit un peu plus dans ses reportages. La question des valeurs positives et des bonnes pratiques dans la société congolaise se posent avec acuité. Très engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise le corps de l'élite scientifique de l'UDPS s'est penché sur cette question publique au cours de sa matinée scientifique du jeudi dernier. Dans son exposé le professeur Marcel Myangandou de l'Université libre de Bruxelles est rassme et revenu sur l'assurance qualité et les bonnes pratiques pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour ce cadre de l'UDPS sans la promotion des valeurs positives dans la société congolaise le pays ne décollera pas d'où la nécessité de formater l'homme congolais. Nous avons montré que dans l'assurance qualité les bonnes pratiques s'appellent à toutes les activités humaines. Donc, pour ceux qui produisent ils vont utiliser les bonnes pratiques de production. Pour ceux qui gèrent ils vont utiliser les bonnes pratiques de gestion. Donc, l'assurance qualité fait partie des ventes de la vie de tous les jours. Et c'est ça même que nous avons fondé aussi comme recommandation. Au secrétaire général des 7 structures Arlie Tumbachela d'ajouter ceci. On a lancé la nature de la maternité. Pour que nous atteignions des bons résultats il nous faut absolument un personnel qualifié. Sinon, ça ne sera pas le réussir. Les corps de l'élite scientifique de l'IDPS restent déterminés à relever les défis des développants à République démocrate du Congo. Le matrimoine pour une véritable inclusion des femmes dans l'héritage culturel. C'est le thème retenu lors de la première édition des journées du matrimoine organisée par l'Ordre national des architectes de la RDC. Rodé Panda, reportage. Les femmes architectes ont organisé deux journées du matrimoine Liboula sous le patronage de l'Ordre national des architectes de la RDC. On a dans les cadres de la première édition des journées du matrimoine bien avant les exposés à travers des ateliers, panels et concours pour étayer. Le thème principal centré sur le matrimoine pour une véritable inclusion des femmes dans l'héritage culturel dénommé Liboula, le président de l'Ordre national des architectes Fuyoun Dondoboni a donné l'essence et l'importance de cette première édition. Les différents orateurs se sont apaisantis sur la conception des espaces de vie en intégrant la question genre sous d'autres aspects de l'art au féminin. La présidente de la commission genre fait l'économie de la journée. C'est pour la première fois que nous avons tenu une journée matrimoine. Les femmes architectes se sont dit qu'il ne faut pas que tout puisse être enterré mais qu'on reveille quand même ces œuvres de femmes qui peuvent être des patrimoines ou matrimoines pour notre pays et pourquoi pas pour le monde identique parce que plusieurs femmes font des choses mais ces histoires-là ne sont pas connues. Il y a des femmes qui ont des œuvres qui parlent alors on voulait que ces œuvres-là soient des patrimoines ou de matrimoines qu'on doit aussi commencer à respecter. Le premier prix spécial Liboula a été réservé à Madame Kayebe pour cette première édition pour sa qualité du monument vivant de cette corporation. D'autres lauréats ont été récompensés avec des certificats de mérite notamment la ministre déjà représentée par sa conseillère Madame Odette Zikoudieka pour sa part Francine Chimbi vice-présidente de l'Ordre national des architectes de la RDC ONA a promis d'autres activités très prochainement en vue de pérenniser cette organisation. Et puis cette remise des kits scolaires complets aux élèves et aux parents d'élèves dans la commune de Calamou dont de Pamela Moziga cadre de l'UDPS Tchisekedi. Encore une fois un paquet de cahiers et stylos habiles apportés à un élève est un début de solution pour la rentrée scolaire. Le geste de Pamela Moziga Nzoro membre de l'UDPS Tchisekedi appelé affectueusement la lumière de Calamou en faveur des enfants et leurs parents membres de la cellule de l'UDPS et réunis dans la salle de la commune de Calamou est une façon de soutenir la vision du chef de l'Etat sur la gratuité de l'enseignement de base et un lot important des cahiers sacs d'eau et autres articles classiques a constitué l'essentiel de ce titre scolaire. La satisfaction était totale pour les bénéficiaires qui ont vivement remercié leurs bienfaits de l'Etat Pamela Moziga Nzoro en a profité pour encourager les mamans d'accompagner les actions du président de la République Félix Santan Tchisekedi de Tchilongo elle a promis son implication pour l'installation du bureau de la cellule Matongue 1 dans un bref délai et assister ses mamans et les jeunes filles dans leur petit commerce en vue d'une autonomie socio-économique. Nous avons organisé cette campagne pour sensibiliser les parents qui gardent encore les enfants à la maison de leur dire que la rentrée a été déjà effective et nous vivons la gratuité de l'enseignement que prône le chef de l'Etat. Donc, l'ordination meilleure c'est pourquoi nous avons voulu le faire remettant des kits scolaires de sacs de cahiers de stylos créant tous les extensibles qu'on utilise à l'école nous faisons c'est par rapport à la vision du chef de l'Etat nous nous sommes là pour le soutenir merci beaucoup Fatih Bétan pour la gratuité de l'enseignement aux jeunes de cette municipalité Pamela Moziga va organiser des formations dans différentes filières professionnelles maçonnerie meniserie et même le sport pour leur assurer un bon encadrement et l'épanouissement de la société. Place à la rétrospective de la revue de presse à présent dans une sélection et un commentaire de Jean-Pierre Andolo Demos Bienvenue à cette rétrospective de la semaine de la revue de presse et que nous ouvrez le bal et annonce le silence des leaders du Grand Kivu face au drame survenu à Goma où 50 civils ont été tués lors de la répression de la manifestation anti-monisco Pas de déclaration même pas de message de compassion de la part de ces derniers. Jeune Afrique et Radio France internationale sommés de rectifier le tir à propos du fake news sous la mort de chérubin Okende n'antiopolis hebdo Sans vérification ces médias ont relayé un document attribué à l'agence nationale de renseignement le gouvernement a réquisé les affirmations de Jeune Afrique et de RFI. La province de Maindombe sous la menace des miliciens Mobundo alerte tempête des tropiques Ces derniers sèment la panique à quoi monte une situation dénoncée par la société civile qui appelle le gouvernement à sécuriser la population Au bord de la faillite Congo Airways interrompt momentanément ses activités annonce vraie thématique selon le journal qui cite certains experts cette situation aurait été évité si le plan de restriction annoncé en 2019 avait été exécuté à la lettre Échec et maths voiries urbaines des trous défient l'opération zéro trou à Kinshasa constate forum des as pour le confrère il est pratiquement impossible de dire aujourd'hui combien de trous il y a exactement sur les routes de Kinshasa l'opération zéro trou est donc un échec puissant alerte d'amnistie internationale cette organisation non gouvernementale internationale accuse les miniers d'accaparer les terres au lois là-bas selon le potentiel les victimes ne bénéficient pas d'une indemnité pour souvenir à leurs besoins horreur à Bounia un pasteur accuse un enfant de 9 ans de sorcellerie et en complicité avec l'attente de l'enfant lui crève les yeux révèle la république le drame s'est déroulé au quartier Les Mboubo à l'église du réveil appelée corps du Christ Jean-Marc Cabonde écope de 7 ans de servitude pénale pour offense aux chefs de l'État et propagation de faux brouillis rapporte l'avenir le verdict a été prononcé par la cour de cassation en l'absence de l'ancien spicaire de l'Assemblée nationale Maïm Dombé une soixantaine des familles sans abri après des pluies diluviennes à Kiri note actualité point cédé des dégâts matériels sont importants l'administrateur du territoire de Kiri plaît pour une assistance On boucle cette rétrospective de la revue de presse par forum des AS qui annonce la publication par le ministre de la communication immédiat Patrick Nouyaya du volume 2 du livre sur la tragédie humanitaire en République démocratique du Congo consécutive à l'agression grandesse où 1,5 million de citoyens en âge de voter n'ont pas pu s'enrôler Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures sur la RTNC Merci à la régie pour son soutien technique Merci à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie Merci à tous Merci à tous